Shalom peuple de Dieu, nous voici à notre deuxième jour de la convocation sur la Pentecôte et nous avons comme thème un autre consolateur. Oui, nous avons besoin de notre consolateur. C'est le Seigneur qui nous l'a dit. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Nous sommes dans Jean 14, le verset 16. La Bible dit ceci, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien aimé, hier nous avons vu que pour que le Saint-Esprit demeure en nous, nous devons marcher dans la sanctification. Dieu avait refusé que son Esprit demeure dans l'homme à cause du péché. Dans Genèse au chapitre 6, le verset 3, nous l'avons vu. Dieu a dit, mon Esprit ne restera plus à toujours dans l'homme. Parce que les pensées de l'homme depuis sa Genèse sont tournées vers le péché. Donc, bien aimé, lorsque nous vivons dans le péché, nous chassons le Saint-Esprit. D'ailleurs, lorsque vous lisez Éphésiens 4, le verset 30, la Bible nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit peut être attristé. Vous savez, le Saint-Esprit, il est tellement sensible. Quand vous lui faites du mal, il est comme un petit enfant. Quand il est triste, il ne s'impose plus. Il va dans un petit coin de ton cœur et il te laisse faire ce que tu veux. Et tu commences à commettre des dégâts. à quoi tu ne l'écoutes plus. Vous savez, bien aimé, lorsque vous manifestez votre cœur devant la voix de l'Esprit, vous savez que ça, c'est mal. Mais vous le faites simplement. Un jour, le Saint-Esprit ne parlera plus. Il va se taire. Et quand un homme arrive à ce niveau-là, bien aimé, ça devient dangereux. Parce que comment tu vas te répentir si le Saint-Esprit ne te parlait plus ? Ce projet est toujours dit aux gens. Tant que ta conscience te condamne, tu es encore sur le bon chemin. Mais le jour où ta conscience ne te condamne plus, tu fais quelque chose de mal et tu es à l'aise. Toi, chrétien, je t'informe que le Saint-Esprit t'a déjà abandonné. Car celui qui est chargé de te convaincre, en ce qui concerne le péché. Et si lui ne te convainc plus, c'est ce qu'on appelle les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit, contre les blasphèmes, dans les blasphèmes contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Pourquoi il n'y a pas de pardon ? C'est parce que ton cœur ne sait plus se répentir. Il doit bien aimer tant que vous sentez que le mal vous touche. C'est le moment d'abandonner. C'est le moment d'arrêter. Car il arrivera un moment où vous deviendrez insensible à la voix de Dieu. Et là, ça sera trop tard. Même si on prie sur vous. Vous savez, un jour, Dieu a dit quelque chose qui était assez dur dans la Bible. Lorsque Samuel était en train de continuer à prier pour Saül, Dieu lui a dit « Ne prie plus pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. Bien aimé, je prie que le Seigneur ne dise pas cette phrase sur ta vie. Il y a un jour où Dieu dira cette phrase parce que tu t'es entêté dans le péché. Le pasteur Vernon disait « La grâce a une ligne rouge. » Si vous traversez la ligne de la grâce, vous ne serez plus pardonnés. Oui, frère. Il y a une ligne qui n'est pas traversée. C'est pourquoi il faut se répentir quand il y a encore temps. C'est ce que nous avons fait hier. Nous avons parlé du premier travail du Saint-Esprit. Nous avons dit « La première consolation que l'Esprit nous accorde, c'est la consolation par rapport au péché. » Pourquoi par rapport au péché, c'est une consolation ? Parce que le péché amène des conséquences. Le péché amène la mort. Le péché amène les maladies. Le péché amène les divorces. Le péché amène la rébellion. Le péché amène tant de mauvaises choses. Le péché amène le péché. Le péché amène le péché. Le péché amène le péché. Alors, lorsque les hommes sont atteints par les conséquences du péché, ils ont besoin du Saint-Esprit qui les amène à la répentance. Et lorsque la répentance vient, les conséquences seront enlevées et ça sera une consolation. On ne peut pas être consolé quand on vit dans les péchés, frère. On appelle ça une fausse consolation. Oh non, ce n'est pas grave. C'est grave, frère. Le péché est grave. Savez-vous que c'est à cause du péché qu'un Dieu est mort ? Rien ne pouvait tuer Dieu. Mais une seule chose à tuer Dieu, ça s'appelle le péché. Et quand toi, chrétien, tu vis dans le péché, la Bible, tu crucifies Christ encore pour ton propre compte. Nous en avons parlé hier. J'essaie de rappeler pour montrer que le but premier de la venue du Saint-Esprit en tant que consolateur, c'est de nous libérer du péché. Tout ce que nous voyons comme mal dans le monde a pour source le péché. Rien d'autre. Et j'aime dire aux gens, Satan n'est pas l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est son propre péché. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point et les malins ne les touchent pas. Donc, quand tu vis dans la sanctification, le diable devient comme un cacré là que tu peux écranser. Calmement. Mais le diable te domine parce qu'il y a les péchés en toi. Donc, le grand ennemi de l'homme, frère, c'est le péché. Le mensonge. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans mentir. Même là où il n'y a pas raison de mentir, il ment. Parce que maintenant, ça devient même un démon du mensonge en lui. Des fois, il se pose la question, pourquoi j'ai menti ici? On ne va pas te punir. On ne va même pas te menacer. Mais tu prends plaisir à mentir. Oh, c'est dangereux, frère. Quand un chrétien atteint un tel niveau, c'est très dangereux. Tu commences à mentir comme tu respires, frère. Où est le Saint-Esprit? Je vous ai dit, frère, quand on parle de Pentecôte, beaucoup de gens ne voient que le miracle. Les gens ne voient que les gens qui prient en langue et en prophétie. Non. Toutes ces choses sont secondaires. La première mission du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des saints. C'est pourquoi on l'appelle le Saint-Esprit. Il amène d'abord la saintité avant d'amener les spirituels. Mais toi, depuis que tu as rencontré le Saint-Esprit, ta vie ne change pas. Depuis que tu prophétises, tu continues à calomnier les gens, à inventer des histoires fausses. Il y en a qui sont spécialistes d'inventer des histoires qu'ils n'ont pas vues. Et dire, j'étais là. Mais il n'a jamais été. Non, je l'ai vu. J'étais. Alors que c'était, il est conscient qu'il ment. Vous savez, il y a un certain degré de péché que moi, je n'arrive pas à comprendre. Pour quelle raison tu fais du mal à ta soeur? Pourquoi tu fais du mal à ton frère avec un mensonge comme ça? Tu gagnes quoi? Bon, on va lui faire du mal, on va le haïr, on va se moquer d'elle ou de lui. Mais toi, tu gagneras quoi? Il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit va t'arrêter. Il va te dire, au moins, arrête-toi là. Donc, bien aimé, nous comprenons que la mission de l'Esprit c'est d'abord pour nous libérer de ce fléau c'est pour nous guérir de cette maladie terrible pire que le sida pire même que la mort cette maladie qui s'appelle le péché la rébellion contre Dieu la désobéissance à la parole de Dieu. Oh, cette maladie est dangereuse, frère, parce qu'elle n'amène pas seulement à l'hôpital, elle n'amène pas seulement au cimetière mais elle amène tout droit en enfer. Tu peux être guéri d'un hôpital. si Dieu le veut, on peut te ressusciter de la tombe comme Nazar mais de l'enfer personne n'en sortira. L'enfer est une prison éternelle. Il faut faire attention à bien aimé. Craignons le Seigneur. La Bible dit que c'est lui qui prononce le nom de Jésus. qu'il s'éloigne aussi de l'iniquité. Donc, nous comprenons que les consolations de Dieu s'effondrent dans la vérité. D'ailleurs, lorsque nous avons lu le Saint-Esprit, comment le Seigneur le présente au verset 17? Il explique qui est ce consolateur. Ce consolateur qui va demeurer éternellement avec nous. Au verset 17, il l'appelle par son nom. Et le premier nom qu'il lui donne c'est l'Esprit de vérité. La vérité. La vérité est liée à la sainteté. La vérité est liée à l'honnêteté. La vérité est liée à l'intégrité. La vérité n'a rien d'ambiguë. Où c'est vrai, où c'est faux. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de demi-vérité. Ça n'existe pas en Dieu. Toute demi-vérité est considérée comme un mensonge. Frère, tu étais où? Tu étais où? Non, je me promenais. Pourquoi tu n'as pas dit là où tu étais? Parce que d'où tu viens, tu viens des péchés. Tu fais une demi-vérité. Mais je me promenais. Dis seulement je t'ai allé voler. tu sais que si tu l'es dit, on saura qui tu es. Mais même si tu nous caches, Dieu le sait. Pourquoi te cacher devant celui qui voit tout? Répands-toi et le Saint-Esprit te bénira. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Donc, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit si on a la vie du monde. je l'ai lié. Quand on aime le système mondain, quand on aime les plaisirs mondains, on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit quand on est encore alcoolique, quand on se drogue, quand on est dans l'impunicité, dans les choses du monde, frère. Non! Le Saint-Esprit, le monde ne les reçoit pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. alors si toi, chrétien, tu vis comme le monde, tu as reçu un esprit qui ressemble au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit de Dieu, le monde ne le reçoit jamais. C'est un don spécial pour les enfants purs, les enfants de l'éternel. Il n'y a que les chrétiens qui reçoivent le Saint-Esprit. Ce projet j'ai toujours dit les dons spirituels aucun païen n'est là. Même si un païen peut avoir des visions parce que quand nous étions païens, Dieu dans sa grâce pouvait nous montrer certaines choses mais ce n'était pas les dons de l'Esprit. C'était juste une révélation mais les dons du Saint-Esprit n'est donné qu'aux enfants. Alléluia! Dans Acte chapitre 2 le verset 38 lorsque les disciples qui étaient venus à Dora et Jérusalem ont vu les fruits de la venue du Saint-Esprit. Ils ont vu les gens parler en langue et déclarer des choses. Ils ont dit que devons-nous faire pour avoir ce don? Qu'est-ce que Pierre a répondu? D'abord répétez et vous recevrez ensuite le don de l'Esprit. Donc sans répentance il n'y a pas de Saint-Esprit. Aujourd'hui dans nos églises on est scandalisé de voir des hommes de Dieu des prophètes des frères qui prophétisent mais qui vivent dans les péchés. Non frère cette chose doit changer. On a trop excusé les gens. Il est temps de dire qu'ils ne sont pas avec Dieu. Il est temps de dire la vérité. Christ a dit vous les reconnaîtra leurs fruits. si le fruit est mauvais c'est que l'arbre est mauvais. Je suis peut-être un peu dur mais il y a des exagérations maintenant dans l'église. On commence à jouer avec Dieu. Dieu n'a jamais été notre grand-père. La Bible dit lorsque vous priez dites notre père. Pourquoi Jésus l'a présenté comme un père? Parce qu'il peut punir. un grand-père peut-être ne punit pas mais un père il punit. Dieu n'est pas ton grand-père. Dieu n'est pas mon grand-père. Dieu est mon père. Donc si je pêche il a le droit de me punir. Il peut bloquer même mes finances. Savez-vous que certains blocages financiers sont à cause de ton budget. Papa c'est parce que Dieu t'est sorti avec la femme d'autrui même si elle n'avait pas attrapé c'est alors que Dieu a bloqué les finances. Aujourd'hui les enfants n'étudient pas et tu commences à venir parce qu'il y a le blocage. Moi avant de prier pour quelqu'un je demande curdame d'abord qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu vas faire transpirer le pasteur. Vous savez les crémires sont spécialistes à faire transpirer le pasteur. Tu vas être en train de chasser le pasteur. Il n'y a pas de démon c'est son passé. Alors moi par expérience j'ai appris je préfère transpirer dans la prédication que dans la prière parce que la prière c'est la part de Jésus. Moi ma part c'est l'annoncer Jésus. Et si Jésus est dans un cœur il va délivrer ses cœurs. Alléluia. Donc peuple de Dieu nous comprenons que cette affaire de consolation c'est une affaire de vérité. Une affaire de justice. Alors nous avions terminé hier avec Jean XVI le verset huitième qui nous montre la mission de l'esprit. Et hier nous avons parlé de sa première mission c'est convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Le péché. L'avantage d'avoir le Saint-Esprit parce que Jésus a dit au verset 7 c'est avantageux d'avoir le Saint-Esprit. Donc l'avantage d'avoir le Saint-Esprit numéro 1 c'est d'être convaincu du péché. Ça veut dire savoir les biens et les mal. Et avoir la force de faire les biens. Sans le Saint-Esprit on peut avoir la volonté de faire les biens. Mais on n'a pas la capacité de faire les biens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui donne et la volonté et la capacité parce que dans le Saint-Esprit il y a la puissance. Donc si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit donc il peut être maître du péché. Il peut dominer le péché. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Apparemment vous n'êtes pas d'accord. Même si vous n'êtes pas d'accord c'est ce que la Bible dit. Quand on a le Saint-Esprit on a la capacité de résister au péché. Si on tombe ce n'est pas la faute du Saint-Esprit c'est notre faute nous-mêmes. Et qu'est-ce que la Bible dit du péché? Le verset nevième. on est dans Jean chapitre 16 le verset nevième. Jésus explique la conviction du péché c'est quoi? Au verset 9 qu'est-ce qu'il dit? En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Ça veut dire le péché ce n'est pas croire en Jésus. Le péché ce n'est pas respecter la parole de Jésus. le péché c'est vivre contrairement au commandement de Jésus. Donc Jésus dit le Saint-Esprit va vous convaincre que c'est moi le seul sauveur et en dehors de moi il n'y a pas de salut. C'est pourquoi hier je vous ai dit dans notre église nous n'avons pas besoin de substituts de Jésus. Nous n'avons plus besoin d'un Jésus physique. On n'a pas besoin de photos. On n'a pas besoin de croix. pour se prosterner non. Notre roi est dans le cœur. Notre Jésus est spirituel parce qu'il n'est plus physique. Il ne mène à part le Saint-Esprit. Mais toi tu as encore des chapeaux. Même vous qui achetez les mouchoirs des prophètes votre foi n'est plus en Jésus votre foi devient dans les mouchoirs. Voilà pourquoi dans notre église nous nous donnons ni mouchoirs ni eaux ni ces choses même l'huile on ne le fait pas. Mais ça peut arriver si le Saint-Esprit nous convait dans une réunion que j'utilise l'huile pour ta guérison mais ça ne veut pas dire que ça devienne doctrine. Quand ça devient régulier c'est dangereux parce que la foi ne sera plus dans la prière mais la foi sera dans ce qu'on ajoute dans la prière. Or nous avons vu hier que Dieu ne veut plus. Jésus a dit que l'avantage de son départ c'est qu'il ne sera plus physiquement à un seul endroit mais il va se multiplier à plusieurs endroits. C'est ça l'avantage du Saint-Esprit. Alors pourquoi vous refermez encore Dieu dans les routines dans les habitudes dans des choses d'autres fois. Chaque fois que vous mettez quelque chose entre vous et Dieu ça devient votre idole. J'ai dit même l'argent pour certains l'argent est devenu une idole. Sans argent il n'est plus à l'aise. C'est quand il n'a pas l'argent qu'il pense et si je tombe malade mais j'ai toujours dit pourquoi tu penses une autre chose négative quand tu n'as pas l'argent mais quand tu n'as pas l'argent et si le pasteur me donne l'argent pourquoi tu ne penses pas qu'on peut t'offrir ? C'est parce que dans ton coeur l'argent remplace Jésus. Il y a des frères prêtes à faire arrêter les autres à cause de l'argent. Je vous dis il y a des frères prêtes à tuer à cause de l'argent. Non il ne tombe jamais dans l'impudicité. Il est humble en matière d'argent. Frère j'ai écouté un frère qui dit je dis quoi ? Tu dis ça à ton frère parce que non la Bible c'est Jésus qui est la vie. Depuis quand l'argent c'est la vie ? Combien d'hommes ont la vie mais ils n'ont pas d'argent ? Et combien d'hommes ont l'argent et on les a intégrés ? Est-ce que leur argent a racheté leur vie ? C'est un mensonge du diable. La vie c'est Jésus et c'est Jésus seul. La vie ce n'est pas l'argent. la vie ce n'est pas les richesses la vie ce n'est pas la gloire. C'est Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. Même s'il n'a pas l'argent aujourd'hui. J'ajoute aujourd'hui pourquoi ? Parce qu'avec Jésus demain tu auras l'argent. Car Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. deuxième mission du Saint-Esprit c'est de ça nous allons parler aujourd'hui. Nous revenons verset 8. Il dit lorsqu'il viendra lui le consolateur il convaincra le monde en ce qui concerne la justice. C'est quoi la justice dans ces passages ? Nous avons vous savez j'aime la Bible et la Bible s'interprète par la Bible. Les versets 9 donnent la réponse. Jésus explique la conviction concernant la justice c'est quoi ? C'est les versets 10 Jean 16 10 La Bible dit ceci la justice parce que je veux au Père et que vous ne me verrez plus ici la justice selon Jésus n'est pas ce mal effet de faire des bonnes choses. La justice selon Jésus c'est que tu ne verras plus Jésus. Alors qu'est-ce que cela signifie que nous ne le verrons plus ? Et en quoi cela est une justice ? Et en quoi cela est une consolation ? Il y a plusieurs raisons de l'absence physique de Jésus que je vous ai donnée hier. Une des raisons c'est que lorsque Jésus n'est plus physiquement il s'est multiplié spirituellement. On peut prier Jésus à New York à 9h05 et on peut prier l'équivalent au Congo il y a 7h de différence mais l'équivalent à la même heure 7h moins on peut prier le même Jésus en Australie en Gandajika en Kongolo en Mitoaba mais à l'époque où Jésus était physiquement s'il était à Jérusalem il n'était pas à la Samarie il était limité. Donc le fait que Jésus on ne le voit plus il rentre dans sa dimension divine il est illimité c'est la dimension des miracles c'est la dimension de l'exhaustement de nos prières autrement dit que le fait de ne plus voir Jésus physiquement nous montre que tout est possible à celui qui croit une autre raison de ne plus voir Jésus parce que c'est nous qui explique nous devons respecter la Bible il dit la justice c'est parce que vous ne me verrez plus et que moi je m'en vais auprès du Père une autre raison Jésus est monté auprès du Père afin de nous donner l'onction et l'onction veut dire quoi nous devenons capables de faire ce que Jésus fait je crois que quelqu'un allait dire un grand amen ici le fait que Jésus ne soit plus présent c'est toi Abdallah qui représente Jésus aujourd'hui toi qui es chrétien les hommes viendront avec des maladies les hommes viendront avec des problèmes les hommes viendront avec des difficultés et c'est à toi de leur donner la solution il ne faut pas dire non Jésus viens non Jésus te dira je vous ai donné le pouvoir de guérir toute maladie donc si Jésus n'est plus là c'est nous maintenant qui représentons Jésus physiquement c'est ça la justice c'est juste c'est pour Dieu que les hommes créés à son image accomplissent les œuvres de Dieu avec la puissance de Dieu donc aujourd'hui on n'a plus besoin d'un prophète on n'a plus besoin d'un pasteur on a besoin seulement de croire en Jésus si vous croyez en Jésus vous ferez les choses que Jésus a faites d'ailleurs lui-même il a dit vous en ferez des plus grandes mais il dit pourquoi vous en ferez des plus grandes parce que je m'en vais au pire donc tout ça il dit que si moi je suis avec vous vos miracles seront limités mais si vous ne me voyez plus vous ferez des plus grandes choses moi je crois que cela allait aider quelqu'un à comprendre mais une autre raison du départ de Jésus c'est que Jésus intercède pour nous non ce n'est pas Dieu n'exhauste plus seulement ta prière Abraham priait seul David priait seul Moïse priait seul mais nous les chrétiens nous avons deux intercesseurs moi-même qui prie sur la terre et celui qui prie au ciel à côté de Dieu wow comment tu vas échouer alors que Jésus prie pour toi non tu ne choueras pour jamais ton mariage ne connaîtra pas de l'évidence tu as un intercesseur parfait il est en train de prier pour toi il dit père sauve ce mariage père il m'a accepté père guérit cette maladie voilà pourquoi je t'informe pendant ce séminaire tu seras guéri de cette maladie parce que Jésus intercède pour toi même si les médecins disent c'est curable Jésus te dit ce soir c'est curable à mon nom tout ce que vous demanderez je le ferai parce que je serai à côté du père je dirai au père père il m'a accepté il a droit à ce qu'il demande voilà pourquoi j'aimerais dire à tous les célibataires ton mariage existe quand je s'y intercède pour ton mariage maman n'est à folle même pas si les autres sont mariés laissez-le ton temps viendra mon soeur ne panique même pas je connais une soeur qui craint le seigneur qui dernièrement a été épousée à l'âge de 45 ans et elle était encore vierge ça s'est passé à Kinshasa je suis témoin de ce mariage c'est pourquoi je vous en parle sa famille s'est moquée de lui les autres disent mais laissez-le moi c'est Jésus beaucoup d'hommes sont venus non non tu auras la ménopause viens quand même on fait un enfant il a dit non je préfère entrer au ciel sans maternité plutôt que d'avoir une maternité volée et aujourd'hui je vous assure c'est un pasteur qui l'a épousé et j'ai mis à cette soeur tu auras des enfants qui vont étonner le monde pourquoi aujourd'hui on commence à devenir plus sage que Dieu oh non tu sais si tu dépasses la trentaine tu n'as pas encore fait l'expérience sexuelle le premier part bien aimé les médecins ont été créés par Dieu les médecins peuvent se tromper mais Jésus ne se trompe jamais mais c'est rester fidèle à Dieu quand Jésus intercède pour toi si Sarah a des enfants à 90 ans pourquoi toi à 60 ans tu n'aurais pas des enfants il est le même hier aujourd'hui et éternellement il intercède pour toi tu ne le vois pas physiquement mais lui il te voit il connait ton problème et il est à côté du Père tu sais toi et moi quand nous intercédons quand toi et moi nous intercédons il nous arrive de nous fatiguer il nous arrive de dormir mais Jésus ne sommeille ni ne dort il prie 24 heures sur 24 heures voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit la présence du Saint-Esprit en toi prouve que Jésus est à ta place en train d'intercéder pour toi Romain 8,34 il y a aussi un hébreu qui le dit mais je n'ai plus qu'un seul verset Romain 8,34 nous montre comment Christ intercède pour nous il intercède pour le Saint Alléluia qu'est-ce que la Bible nous dit là Romain 8,34 qui condamnera qui le condamnera on dit qui condamnera ceux qui sont acceptés Jésus comme Seigneur et Sauveur je vous propose d'aller lire Romain 8 dans son entièreté on voit le travail du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens on n'a pas le temps de les lire c'est très intéressant qui le condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité ça veut dire puisque Christ est mort à ta place si tu confesses ton péché personne ne pourra te condamner ton passé sera effacé même si c'était la fille qui avait inventé il leur dit non non ce n'est pas moi moi je suis une nouvelle créature Alléluia pourquoi parce que Christ est mort bien plus il est ressuscité écoute la fin il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous Alléluia ça j'aime chaque fois quand je dors la nuit je me dis même si les intercesseurs de la parole éternelle Kassoubali ça peut se fatiguer peut-être pour une raison ils ne peuvent pas m'aimer ils disent non le pasteur exagère on ne va pas prier pour lui mais j'ai un intercesseur permanent au ciel Alléluia ma femme peut se fatiguer de prier pour moi mais Jésus ne se fatiguera jamais et pourquoi Jésus intercède pour nous c'est parce qu'il n'est plus physiquement sur la terre voyez l'importance de la présence du Saint-Esprit c'est pour faire que Jésus devienne notre intercesseur et l'intercesseur c'est qui c'est quelqu'un qui nous défend c'est quelqu'un qui parle à notre place c'est notre avocat c'est celui qui vit au Père non papa ne le punit pas encore donne lui encore une année il y a des gens ici que Dieu pouvait tuer il y a longtemps mais à cause c'est l'intercession de Christ tu vis encore Dieu t'es patient c'est à cause de Jésus c'est à cause de Jésus que Dieu nous patiente des fois quand je regarde ma vie en arrière je dis je ne mérite pas de servir Dieu c'est par grâce que je suis serviteur de Dieu c'est par pitié que Dieu m'a établi je suis un prêcheur sauvé par grâce mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a intercédé pour moi Jésus-Christ de Nazareth c'est ça la justice selon Dieu entre-midi si Jésus intercède pour nous nous devons savoir que toutes nos prières trouveront leurs exaucements il n'y a aucune prière si elle est faite selon la volonté de Dieu qu'il n'aura pas de réponse il y aura la réponse Alléluia Alléluia Car le Saint-Esprit en nous prouve que Jésus intercède pour nous c'est comme c'était une sorte d'échange Jésus a quitté l'aspect physique afin qu'il vienne dans l'aspect spirituel voilà pourquoi il dit je vous enverrai un autre consolateur et je vous ai dit hier l'autre là en grec a l'essence un autre de la même nature si Jésus est Dieu le Saint-Esprit aussi est Dieu si Jésus guérit le Saint-Esprit aussi guérit le Saint-Esprit a le même pouvoir la même autorité la même nature la même puissance que Jésus Christ il est notre consolateur bien aimé et aujourd'hui il ne nous console pas seulement du péché il nous console de nos problèmes voilà pourquoi aujourd'hui nous allons prier pour nos problèmes hier nous avons prié pour la répentance mais aujourd'hui nous allons intercéder pour nous et sache que pendant que tu pries pour toi même Jésus est en train aussi de prier pour toi Jésus est en train de prier pour toi Alléluia le Seigneur est bon bien aimé le Seigneur nous fait beaucoup de bien j'aimerais lire un peu à partir du verset 17 que le Seigneur parle ou laissez-moi continuer la lecture à partir du verset 11 nous expliquerons d'aimer le jugement et vous verrez que quand on parle du jugement Jésus dit la troisième mission la troisième consolation de l'esprit c'est le jugement et il dit le jugement c'est quoi Satan est déjà jugé c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous chasse les puissances de ténèbres et c'est demain qu'on va prier pour la délivrance mais aujourd'hui nous allons prier pour nos requêtes vous savez certains problèmes que nous avons certaines maladies n'ont pas d'origine démoniaque avec une prière seulement Dieu va nous répondre mais il y a certaines maladies qui vont demander qu'on chasse d'abord l'esprit il y a certains chômages qui vont demander qu'on chasse d'abord ces démons il y a certains célibats qui vont demander d'abord qu'on chasse Satan ça c'est demain demain c'est le jour de délivrance mais aujourd'hui je crois je suis convaincu dans mon esprit que si ton problème est un problème naturel lorsque nous allons intercéder et Jésus intercède pour toi tu auras ton miracle aujourd'hui tu auras ta guérison aujourd'hui tu auras ta solution ton problème aujourd'hui mais si ça résiste peut-être qu'il y a un esprit et nous allons les chasser Amen alors laissez-moi lire un peu ce que Jésus dit sur la venue du Saint-Esprit et après quoi nous allons prier nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière le jugement parce que le prince de ce monde est jugé ça garder ça c'est pour c'est la partie des démons on va parler de la délivrance et vous savez depuis dimanche on a commencé à parler de la délivrance de la sagesse de le combat spirituel on va y entrer un peu demain j'ai encore beaucoup de choses à vous dire ça c'est le verset 12 mais vous ne pouvez pas les porter maintenant quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera tout ce que le père a est à moi c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et plus encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au père là dessus quelques-uns de ses disciples le dire entre eux qu'est-ce qu'il nous dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et plus encore un peu de temps et vous me verrez et parce que je vais au père il disait donc qu'est-ce qu'il dit encore un peu de temps nous ne savons de quoi il parle je suis connu qu'il voulait l'interroger et il a dit vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps et vous ne me verrez plus et puis encore un peu de temps et vous me verrez en vérité en vérité je vous le dis vous pleurez vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira vous serez dans la tristesse mais votre tristesse se changera en joie la femme lorsqu'elle enfante est pauvre de la tristesse parce que son air est venu mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a lorsqu'un homme est né dans le monde vous donc aussi vous êtes maintenant dans la tristesse mais je vous révérez et votre coeur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie en ce jour là vous ne m'interrogerez plus sur rien en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au Père il vous donnera en mon nom jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite je répète le verset 24 c'est ce que nous allons faire aujourd'hui jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom donc prépare-toi à demander quelque chose au nom de Jésus je te dis devant Jésus rien n'est impossible tout est possible à Jésus jusqu'à présent vous n'avez rien demandé à mon nom demandez et il vous sera et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite je vous ai dit ces choses en parabole l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole mais où je vous parlerai ouvertement du Père en ce jour vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde maintenant je quitte le monde et je vais au Père ses disciples lui disent voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti du Père Jésus lui répondit vous croyez maintenant voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi je vous ai dit ces choses je tenez cette conclusion je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde les tribulations ce sont les maladies les tribulations ce sont les combats les tribulations ce sont les célibats prolongés les tribulations c'est le chômage les tribulations c'est la crise les tribulations c'est la calomnie des gens les tribulations c'est toutes les mauvaises choses mais Jésus dit ne craignez pas les tribulations car moi je veux auprès du Père que vos cœurs ne se troublent point et tout ce que vous demanderez à mon nom je le ferai afin que votre joie soit parfaite nous allons nous lever pour prier aujourd'hui nous parlions de la conviction de la justice la justice c'est l'intercession de Jésus la justice c'est l'assurance de l'exhaustement de nos prières c'est l'assurance que Jésus veut ton bonheur il connait le projet qu'il a pour toi le projet de bonheur et non des malheurs je prie que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie aujourd'hui je prie que le miracle de Dieu t'atteigne aujourd'hui je prie que la solution la guérison la délivrance tout ce que tu manques et que Jésus donne que tu reçoives ce soir au nom de Jésus commence à prier alléluia commence à prier pour ta vie aujourd'hui tu ne commences pas par demander pardon tu présentes ton problème à Dieu la Bible dit comment ton sort à l'éternel mets en lui ta confiance et il agira je t'informe qu'il intercède pour toi Jésus prie pour toi oh Seigneur merci merci pour ton intercède